Voilà donc après ce petit chant islamique, on va maintenant commencer notre cycle de deux émissions sur l'honorable Fatima Zahra. Et j'ai envie de demander à mes camarades de nous parler un petit peu de sa naissance et de nous expliquer un peu le lien, j'ai presque envie de dire physique, qui existe entre le prophète, sur l'île de la paix et Fatima Zahra. Assalamu alaikum tout d'abord à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement on commémore la naissance de Fatima Zahra, sur l'a de la paix, qui est la fille du saint prophète de l'islam sur la grâce et la paix. Alors pour essayer de voir un peu comment le prophète estimait sa fille bien-aimée Fatima Zahra, voilà ce qu'il dit, on peut citer une parole qui est extrêmement connue dans le monde musulman, qui nous dit, Fatima est une partie de mon corps, elle est la lumière de mes yeux, est le fruit de mon cœur et de mon esprit, elle est un ange à existence humaine. Voilà comment le prophète parlait d'elle. D'accord, et j'ai envie de dire par rapport à sa naissance, j'imagine que le prophète, sur lui la grâce et la paix, qui avait des visions et un lien particulier avec Dieu, comment est-ce qu'il a été informé de la naissance et de l'arrivée de sa future fille Fatima Zahra ? Ce qu'il faut savoir c'est que le prophète Mohamed, sur lui la paix, la nuit de son ascension, il a été conduit au paradis. Donc l'ascension c'est le voyage nocturne ? Voyage nocturne, voilà, avec le cheval, le pégase, le cheval ailé, qui s'appelle Al-Bouraq, donc il était monté au paradis. Et l'ange Gabriel, sur lui la paix, il lui donna le fruit de l'arbre du bonheur. Et lorsque le prophète est retourné sur terre, c'est à ce moment-là que Fatima Zahra est naquée. D'accord, donc c'est lors de cette nuit que la nouvelle de la naissance de Fatima Zahra est arrivée, si je comprends bien. C'est cette nuit-là et le prophète, il a dit, cette parole qui est restée célèbre, il nous dit qu'à chaque fois que j'embrasse Fatima, me vient d'elle l'odeur du paradis éternel. D'accord, très bien. Parce que traditionnellement, dans les sociétés d'avant, la descendance du prophète, parce qu'on voit à quel point cette société qui était rude, qui était dure vis-à-vis des femmes, et là vous nous expliquez à quel point le prophète était très enthousiaste quand il embrassait sa fille. Comment est-ce que c'est fait sa descendance et pourquoi en fait ? Parce que c'est quand même déjà assez exceptionnel que ça se fasse par une fille, alors qu'habituellement c'était par les garçons. Effectivement, déjà, comme tu l'as dit, à l'époque pris islamique, la fille ou la femme étaient considérées comme un être méprisable. On les a enterrées vivantes, c'est vraiment une honte. Donc le saint prophète, à ce moment-là, il n'a pas de descendant mâle, il a une fille, Fatima Zahra. Donc les gens se moquent de lui, lui disent qu'il n'a pas de progéniture, etc. Or, la progéniture du saint prophète, elle va se faire par Fatima Zahra, par sa fille. Et c'est là, justement, ça devient extrêmement incroyable. Et donc, il y a une sourate qui a été révélée, par rapport à cela, c'est la sourate El-Kawthar, l'abondance. La sourate qui est dans le Coran, dans les dernières sourates, dans laquelle Dieu demande au prophète de le louer parce qu'il lui a accordé l'abondance, El-Kawthar. El-Kawthar, on sait que c'est aussi Fatima Zahra. C'est un surnom de Fatima Zahra. Et donc, dans cette sourate, Dieu dit que tous ceux qui se moqueront de toi seront sans descendance. Et donc, effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est que la descendance du saint prophète, elle se fait par une femme, Fatima Zahra. D'accord, très bien. J'ai envie de dire, parce que là, tu nous as parlé de son surnom qui était El-Kawthar, l'abondance en arabe. Mais est-ce qu'on sait si le prénom Fatima, c'était un prénom qui était choisi par hasard ou est-ce qu'il y avait une arrière-pensée ? Et si oui, laquelle ? Il y avait déjà d'autres personnes qui s'appelaient Fatima, juste avant, dont la mère de l'imam Ali, qui s'appelait Fatima Bint Ased. Mais pourquoi le prophète a choisi ce prénom ? C'est tout simple. Ce prénom vient de la racine Fatima, qui signifie rompre ou sevrer. Et selon un hadith du prophète sur la paix, il nous dit qu'un jour, l'imam Ali, donc il s'était rendu vers le prophète, et il lui a dit, « Sais-tu pourquoi ma fille s'appelle Fatima ? » Donc ça, c'est le prophète qui demande ça à l'imam Ali. Et l'imam Ali lui répondit, « Je vous en prie, dites-le moi. » Et le prophète, il lui répond, « C'est parce qu'elle et ses partisans et ceux qui suivent son école seront exempts du feu de l'enfer. » D'accord. Donc en fait, c'est presque une recommandation. Enfin, ce n'est même pas presque, c'est une recommandation à les suivre absolument. Voilà. Elle et ses partisans et la famille du prophète sur tous la paix. D'accord. Très bien. Donc après avoir parlé un petit peu de sa naissance, de son prénom, de l'annonce de la nouvelle de la prochaine naissance au prophète sur la grâce et la paix, on va parler un petit peu maintenant de la tendresse parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Hicham, on vivait dans une société, la société pré-islamique était une société très dure, les hommes vis-à-vis des hommes et encore plus les hommes vis-à-vis des femmes. Mais est-ce que le prophète, avec son exemple, il nous montrait à quel point on pouvait être tendre vis-à-vis de ses enfants et en particulier de sa fille ? Bien sûr. Alors, le prophète sur la grâce et la paix avait une énorme affection envers sa fille. Alors, il disait, par exemple, parce qu'on lui a posé la question, comment se fait-il qu'il aime autant sa fille Fatima ? Alors, il répondait, cet amour n'est pas un amour comme les autres. Cet amour est celui, alors il a dit exactement, c'est l'amour de celui qui aime Dieu, c'est l'amour de Dieu. Donc, en fait, il dira plus tard, quiconque aime Fatima, finalement, a aimé Dieu. Et donc, voilà un peu ce qui concerne son amour vis-à-vis de Fatima, d'accord. Et il y a peut-être autre chose qu'on pourrait dire par rapport à la tendresse que le prophète sur lui la grâce et la paix accordée à sa fille Fatima ? Bien sûr. Donc, Fatima sur elle la paix, elle avait dit, suite à un verset du Coran, Donc, c'est le verset 63 de la Sourate, la Lumière, qui dit, je cite, « Ne considérez pas l'appel du prophète comme un appel que vous vous adressiez les uns des autres. » Donc, après la descente de ce verset, Fatima, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit, « Je n'ai plus osé parler à mon père en lui disant, cher père. Alors, lorsque je me trouvais en sa présence, je lui disais, ô envoyé de Dieu. » Je l'ai ainsi interpellé une deuxième fois, puis j'ai vu qu'une profonde tristesse l'envahissait et qu'il se détournait de moi. La troisième fois, il m'a regardé et m'a dit, ô Fatima, ce verset n'est descendu ni pour toi, ni pour ta descendance et ta dynastie. Tu es de moi et moi je suis par toi. « Non, ce verset est descendu pour les gens malveillants et les malpolis coléreux de Quraysh. » D'accord, donc on voit même que, par rapport à ce que tu nous dis, même sa fille, sur elle la paix, appelait son père au envoyé et il était attristé parce qu'il voulait que sa propre fille l'appelle mon père. Voilà, donc c'était pour montrer le lien spécial qui entourait Fatima Zahra et son père, le saint prophète, sur lui la paix. Oui, alors est-ce qu'on pourrait dire, et même en plus par rapport à la tendresse du prophète vis-à-vis de sa fille, que la fille ce n'est pas seulement un être comme les autres, mais c'est un être justement comme les autres, et qu'elle mérite, même si c'est une fille et qu'on vit dans une société obscurantiste, qui mérite amour et tendresse. Exactement, donc il y avait, on peut citer toujours, les paroles du saint prophète, parce qu'il y a énormément de paroles qui nous ont été transmises, dans laquelle il nous dit « La fille n'est pas un être qu'il faut enterrer vivant. Voyez, moi j'embrasse les mains de ma fille, je la fais asseoir à ma place, et je lui rends les honneurs et le respect qui lui sont dus. » Et il continue en disant « La fille est un être humain, comme n'importe quel autre être humain. La fille, c'est un don, comme n'importe quel autre don de Dieu. Elle est un don de Dieu. La fille, elle aussi, doit parcourir le chemin de la perfection et franchir les étapes comme le garçon. Elle se doit aussi d'entrer dans les limites du rapprochement avec Dieu. » À l'époque, c'est quelque chose de révolutionnaire, puisqu'on pensait que la femme était un être qui ne pouvait pas être proche du divin. En fait, on avait tendance à la mépriser et vraiment à lui donner un statut vraiment méprisant. Donc le prophète est venu et il a vraiment remis les choses en ordre. Je crois quand même qu'on peut dire, si on reprend l'histoire islamique, que quand les musulmans étaient opprimés et qu'ils avaient quitté l'Arabie pour rejoindre l'Abyssinie, il y avait même l'histoire avec l'autre cousin du prophète qui s'appelle Ja'afar Atayar, qui, dans un célèbre discours, quand il parlait de Marie, montrait à quel point la femme pouvait avoir un statut exceptionnel. Exactement. Donc on va poursuivre maintenant, après avoir parlé de la naissance de Fatima Zahra sur la paix, ainsi que de la tendresse du prophète vis-à-vis de sa fille. On va maintenant parler un petit peu du rôle qu'elle va avoir vis-à-vis de son père. Parce qu'au début de l'islam, son père n'avait pas beaucoup de fidèles. Et après la mort de Khadija, qui était l'épouse du prophète, et de son oncle Abou Talib, qui était un très grand soutien pour lui, va arriver une période de difficultés. mais justement, on voit comment les choses se font et à quel point Dieu va remplacer le soutien de Khadija et d'Abu Talib par deux autres personnes. Alors qui sont-elles et comment est-ce que ça va se manifester ? Effectivement, donc le prophète, il a perdu deux êtres chers, qui étaient très chers pour lui en l'espace de quelques mois. Donc ces deux personnes, c'est son oncle et protecteur Abou Talib, qui est un très grand croyant, et sa femme Khadija, qui était à cette époque-là son unique femme. Donc eux, ils décèdent, et par la suite, le prophète, donc il se retrouve, on va dire, entre guillemets, tout seul. Mais il y a deux personnes qui vont le soutenir, corps et âme, et ces deux personnes sont Fatima Zahra, sûret de la paix, sa fille, et l'imam Ali, qui est le fils d'Abu Talib. Donc ces deux personnes vont être des soutiens indéfectibles aux prophètes. Et Fatima Zahra, sûret de la paix, comme on l'a dit, c'était une personne qui était très douce, qui était aimable, vertueuse, dévouée. Et elle était toujours prête à se sacrifier. Donc en fait, elle possédait les mêmes qualités que sa maman Khadija. Donc qui, en fait, Fatima Zahra, sûret de la paix, elle était en permanence aux côtés de son père, le Saint-Prophète. Et voilà. D'accord, très bien. On a vu à quel point les injustices, elles étaient grandes, elles étaient flagrantes vis-à-vis de la personne du prophète, sur lui la grâce et la paix. Mais comment est-ce que Fatima Zahra, donc sa fille, se comportait lorsque ces choses arrivaient, enfin ces choses graves, arrivaient à son père, le prophète ? Donc Fatima Zahra était toujours là pour soutenir son père. Et d'ailleurs, il y a une parole que le prophète avait dit par rapport à elle. Il a dit, Fatima est la mère de son père. C'est-à-dire tellement elle prenait soin de lui. Donc, et quand à chaque fois, Fatima un peu, elle se souciait énormément pour son père, le prophète, sur lui la grâce et la paix, lui répondait, Parce qu'il faut savoir que parfois aussi, les ennemis se réunissaient à côté de la pierre d'Ismaël et prêtaient serment aux idoles que là où ils trouveraient Mohamed, ils le tueraient. Et tout ça, ça a tristé énormément Fatima. Et donc, quand elle était informée de la situation, elle courait pour avertir son père, pour qu'il fasse attention à lui, etc. Et donc, voilà à quel point Fatima était soucieuse de défendre et de protéger son père. Et ce, pas uniquement au sein de son foyer, mais aussi à l'extérieur. C'est très intéressant. Elle le soignait aussi, parce que le prophète, sur le cas et la paix, se prenait des coups. Il revenait blessé. Et en fait, c'est elle qui courait vers son père et qui le soignait. Et vraiment, elle a été un grand soutien pour son papa. D'accord, très bien. Donc, on va maintenant conclure cette première émission sur Fatima Zahra. Et on poursuivra la semaine prochaine. On parlera dans le détail de son rôle en tant qu'épouse. Et puis également de la triste nouvelle lorsqu'elle apprendra que son père va décéder.